Et dans un instant, donc, dans la suite de ce grand débrief, nous prendrons le large avec des nouvelles des deux skippers Néoua qui étaient engagés dans le Vendée Globe. Mais tout de suite, retour sur terre. Et quel retour sur terre ? Parlons des Girondins de Bordeaux avec Nicolas Legardien. Bonsoir. Bonsoir. On va voir tout de suite le résultat des Girondins de Bordeaux. On imaginait qu'après la défaite lourde, défaite à l'extérieur, les Girondins, comme ils l'ont fait précédemment, allaient prendre l'autoré par les corneux et s'imposer à domicile. Ça n'a pas été le cas. Défaite des Girondins de Bordeaux face à Montpellier 2-0 au stade Matmut Atlantique. Nicolas Legardien, vous avez assisté à cette rencontre. Il n'y a pas photo ? Non, je crois que c'est une défaite logique pour les Girondins. Il y a eu un match pendant une mi-temps, une mi-temps où les Girondins n'ont pas été fantastiques, mais cohérents, avec deux équipes qui se craignaient, n'osaient pas trop se découvrir. Ils ont eu l'opportunité d'ouvrir le score, une seule, sur un raid de Ben Arfa. Une seule à domicile, ça fait peu. Ça n'est pas passé. Et puis comme trop souvent cette saison, comme la semaine précédente à Monaco, l'ouverture du score de Montpellier a sonné un peu la fin du match. Parce qu'à partir de ce moment-là, on a vu une équipe de Bordeaux qui était complètement inoffensive. Plus inoffensive même qu'en première mi-temps, dans un schéma de matchs qui ont plus arrangé à ce moment-là Montpellier, qui sait très bien faire ça, défendre, et puis jouer en attaque rapide. Et oui, on rappelle un petit peu, parce qu'à Monaco, ça n'allait plutôt pas trop mal, jusqu'à effectivement, il y a eu cette erreur devant la surface de réparation. Trois buts en quatre minutes. Voilà, l'équipe a été submergée. Donc là, ça met en avant un véritable problème de mental, de capacité de réaction collective. De mental, mais pas que de mental. Je pense qu'une équipe qui est menée, si elle est sûre de sa force, si elle a eu un fond de jeu sûr, elle va réagir plus facilement qu'une équipe qui n'est pas sûre de son jeu, qui n'a pas les solutions offensives, ce qui est le cas aujourd'hui des Girondins. Donc ce n'est pas qu'un problème de mental, c'est aussi un problème de jeu, tout simplement, et de capacité footballistique à mettre en danger l'adversaire. Il y a avec nous au téléphone Philippe Fargeon. Bonsoir Philippe Fargeon. Bonsoir à tous. Alors, est-ce que vous êtes inquiet pour les Girondins de Bordeaux ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Nicolas Legardien ? À savoir qu'il y a un problème mental, certes, mais il y a aussi un problème technique de niveau, tout simplement, de jeu des marines et blancs ? Oui, oui, très certainement. Après, vous savez, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Moi, je pense que le fait d'avoir déjà une bonne chose, c'est qu'avec Jean-Louis Gasset à la Roche, je pense que c'est la bonne solution aujourd'hui pour ce club. Maintenant, effectivement, il vient d'arriver. On a une équipe qui doute. On rappelle aussi que Monaco a quand même fait encore une bonne performance cette semaine, puisqu'ils sont allés gagner à Nice. Donc ce n'est pas non plus les premiers venus. Après, manque de confiance quand vous prenez un but. Et puis je crois qu'à chaque fois qu'ils ont pris un but cette année, ils n'ont pas réussi à remonter. C'est qu'effectivement, il y a un manque de confiance. Et effectivement, également, quand on a qu'une occasion par match, surtout à la maison, c'est difficile de gagner. Pas de problème pour vous, visiblement. Jean-Louis Gasset, c'est l'homme de la situation. Parce qu'à force de ne pas trouver la solution, il nous le dit à plusieurs reprises, Jean-Louis Gasset, « Je vais trouver, je vais trouver, je vais trouver » jusqu'au moment où il peut se retrouver dans l'incapacité de trouver. Pourtant, vous lui faites confiance. Oui, je lui fais confiance parce qu'il a quelques circonstances à finir. Nous ne l'oublions pas. L'arrivée de la dernière fois, un certain nombre de blessés, des changements au dernier moment pour des blessures. Donc il ne faut pas non plus aller trop vite. Je pense que la meilleure des choses que j'ai pu entendre parler en cet an-ci, c'est quand il dit qu'on ne fait pas du neuf avec de l'ancien. Donc il faut lui laisser le temps de remettre un peu en place ce club, de pouvoir réorganiser avec un arroche. Mais voilà, après, la question va se poser automatiquement. Est-ce que les joueurs qui sont en place aujourd'hui ont le niveau qu'on leur prédestinait ? Ça, c'est un deuxième problème. Mais ça, il n'y a que l'entraîneur qui peut le savoir au rythme des entraînements, au rythme des matchs. Nicolas Legardien, vous avez justement rencontré Ronald Pedros. Oui, c'est ça, Ronald Pedros, oui, c'est ça. À la fin du match, c'est un petit peu ce que dit effectivement Philippe Fargeon. Francis Gillot le dit, bon, il faut laisser le temps, c'est un peu compliqué. Puis Ben Arfa, alors est-ce que c'est un problème Ben Arfa ou est-ce que c'est une solution ? Non, ce n'est pas un problème quand on a un joueur comme ça dans une équipe. Je pense qu'on est plutôt content de l'avoir. Par contre, le problème, entre guillemets, c'est qu'il n'est arrivé qu'il y a un mois et que du coup, c'est une donnée supplémentaire quand même. Quand vous avez le joueur majeur qui arrive pendant un mois, il faut trouver les complémentarités autour. Et forcément, tous les entraîneurs vous diront il faut du temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la difficulté de Jean-Louis Gasset, c'est qu'il est arrivé juste avant la première journée. Il n'a pas eu d'avant-saison. Donc finalement, il expérimente un petit peu en direct. Et après, le gros problème auquel il se heurte aujourd'hui, il y a peut-être la question du niveau de certains joueurs. Mais c'est aussi un manque, on en a déjà parlé, un manque de complémentarité. Un effectif qui a des manques à certains postes et un trop plein à d'autres. Et forcément, il a du mal à se sortir de ça. Jean-Louis Gasset qui est arrivé il y a maintenant deux ou trois mois, grand maximum. C'était dans le courant du mois d'août. Il commence à dire maintenant en conférence de presse, je découvre quelques tensions entre les joueurs. Alors, je ne veux pas parler de cadavres dans le placard. Mais vous qui connaissez bien cette équipe, qu'est-ce qui peut se passer ? À quoi peut bien faire référence Jean-Louis Gasset ? Oui, je pense que c'est déjà un peu le cas dans toutes les équipes qui perdent ou qui sont en difficulté. Et heureusement que ça crée quand même quelques tensions entre les joueurs qui ne jouent pas, qui voient des joueurs qui jouent et qui ne sont pas performants, qui ne font pas tous les efforts. Entre des anciens qui voient les jeunes des fois un peu trop tranquilles. Donc voilà, parce que c'est un groupe qui globalement vit bien, vivait bien l'année dernière. Donc voilà, je n'imagine pas de gros problèmes. Et puis après, à un autre niveau, c'est toujours pareil dans des équipes comme ça. Il y a les nostalgiques peut-être de Paulo Souza qui était un coach très apprécié par rapport à son charisme et aussi par certains par ce qu'il mettait en place. Donc Jean-Louis Gasset doit aussi se faire la place par rapport à ces joueurs-là. Donc à mon avis, il y a tout ça à remettre à plat. La trêve internationale peut être assez intéressante pour faire le point collectivement et peut-être individuellement. Jean-Louis Gasset, Alain Roche avec les joueurs individuellement, pour faire le point avec tout le monde et pour réussir à partir sur un vrai projet de jeu, d'esprit commun sur la période qui va suivre après jusqu'à Noël et qui sera très importante. On va justement parler de cette période avant de retrouver Philippe Fargeau. Encore une question, Nicolas Legardien, concernant cette équipe des Girondins de Bordeaux. On savait que défensivement, ça tenait plutôt bien le choc depuis le début de la saison. Là, c'est moins le cas maintenant. On a l'impression par exemple que Pablo a vraiment beaucoup, beaucoup de difficultés de plus en plus. Oui, oui, oui. Après, je ne pense pas que ça soit individuel. C'est vrai que Pablo reste sur deux matchs un peu compliqués. Un à Monaco où, comme Philippe le disait, il y a quand même de la qualité. Et Ben Yedder leur a fait beaucoup de mal. Et puis c'est un petit gabarit que Pablo n'aime pas. Le match ce week-end également où il était en difficulté. Après, c'est plus global, c'est collectif où effectivement le bloc équipe, qui était très compact, très solide en début de saison, commence à se déliter avec un milieu de terrain qui ne sait pas trop s'il doit aller presser ou pas presser, de l'écart entre les lignes. Donc, il fait que ça crée quelques difficultés, mais plus collectives à la limite qu'individuelles. Philippe Fargeon, votre avis sur Atem Ben Arfa ? Est-ce que c'est une bonne idée de l'avoir intégré dans cette équipe des Girondins ? On sait que Jean-Louis Gasset adore ce joueur. Il comptait vraiment sur sa venue. Il pensait justement que ça aurait un impact sur l'ensemble de l'équipe. C'est trop tôt pour voir un véritable effet Ben Arfa ? Non, ce n'est pas trop tôt. De toute façon, je pense que Ben Arfa est bien parce que Gasset est là. Donc, je pense que c'est ce duo qui est important. Je pense que Ben Arfa, s'il était venu, pas avec la confiance de l'entraîneur ou pas avec autant d'envie que Jean-Louis Gasset a montré, on aurait eu peut-être plus de difficultés à reconnaître en Ben Arfa. Il vient dans une situation qui est idéale pour lui. Il y a un entraîneur qui le veut, un entraîneur qui le connaît, une équipe qui cherche un meneur. Et avec son système de jeu et sa manière de jouer, il ne peut que briller. Après, effectivement, il faut briller, mais il ne peut pas être tout seul sur le terrain. On l'a vu un petit peu contre Montpellier. Il a essayé de trouver des solutions à plusieurs. Et puis, quand il a se rendu compte que ça ne fonctionnait pas, il a essayé comme n'importe qui. Et c'est tout à fait logique, essayer de faire la différence tout seul. Donc, c'est ce qui va devoir trouver dans cette équipe. Mais on ne peut pas se passer d'un Ben Arfa avec les qualités qu'il a. Et en plus, il va apporter du spectacle. Moi, j'ai ressenti depuis un certain temps, vous savez, je nous avais dit qu'il y avait l'impression depuis quelques temps qu'on ne s'intéressait plus du tout aux Girondins. On n'a plus parlé des Girondins, etc. Et depuis quelques temps, avec l'arrivée d'Anna Roche, Jean-Louis Gasset, et c'est de Ben Arfa, j'ai l'impression que les gens se réintéressaient un peu aux Girondins. Donc, il faudrait profiter de ça. Il ne faudrait pas que ça se reperde avec des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. Parce que c'est bien de ressentir un petit tremblement autour des Girondins. Ça fait plaisir. Encore une question, Philippe Fargeon. Une trêve internationale, 15 jours. Nicolas Le Gardien a évoqué, effectivement, cette période peut-être idéale pour essayer de remettre quelques pendules à l'heure, si besoin était. Est-ce que vous êtes confiant pour la suite ? Autrement dit, est-ce qu'à votre avis, comme l'a dit à plusieurs reprises Jean-Louis Gasset, les Girondins de Bordeaux jouent le maintien cette saison ? Alors, d'abord, il faut savoir que Jean-Louis Gasset a eu beaucoup de choix par rapport à l'équipe qu'il a, puisque comme il est arrivé juste avant le championnat, il n'a pas eu l'occasion de pouvoir prendre des décisions ou de décider qui restait ou qui partait. Ça, c'est le premier point. Après, une période de 15 jours de repos, on la sent toujours bien arrivée. Elle arrive très bien quand on a fait des matchs, quand on a fait des bons résultats, parce qu'on se dit pendant 15 jours, ça va être sympa, il va y avoir une bonne ambiance. Et puis, elle arrive très bien aussi quand on fait des bons résultats, parce qu'on se dit qu'on va pouvoir tout remettre en place. Après, la question, effectivement, c'est de savoir le niveau de ces joueurs. Est-ce qu'effectivement, on n'a pas imaginé des joueurs qui avaient un niveau supérieur que ce qu'ils étaient réellement ? Ça, c'est le premier point. Est-ce qu'on a une équipe qui a été conçue pour être complémentaire ? Ça, c'est le deuxième point. Voilà, donc tout ça, effectivement, pendant cette période de 15 jours, il va pouvoir y avoir des petits ajustements. Mais est-ce que ces petits ajustements, en fonction du niveau des joueurs, suffira ? Je l'espère, parce qu'on a toujours envie que les joueurs soient plus hauts. Maintenant, moi, si j'en ai le gâché en tant qu'entraîneur, voyons tous les jours, c'est le joueur sur le terrain, je vous dis qu'on est sous le maintien, je lui fais plus confiance à lui que ce qu'on peut imaginer pour l'instant. Donc, ça m'inquiète un petit peu, mais on a, je vous dis, on a un grand staff et puis on a un grand directeur sportif. Donc, je crois fermement à ce qu'on va pouvoir tirer le maximum de cette équipe. Voilà, merci beaucoup, Philippe Varjon. Je suis plutôt optimiste, même si c'est un optimisme, on va dire, modéré. Prochain match pour les Girondins, on l'a dit, deux déplacements, un à Rennes, qui est actuel troisième, et un à Paris, actuellement premier. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. D'un côté, du coup, c'est les matchs où, pour le coup, ils n'ont rien à perdre. Donc, voilà, il faudra essayer de figurer au mieux. Voilà, du caractère, il n'y aura pas besoin que du caractère, il faudra aussi du talent. Mais voilà, c'est là qu'on va voir si cette équipe, bon, non, on ne va pas la voir, mais en tout cas, c'est deux matchs où elle n'aura rien à perdre, où il va falloir effectivement qu'elle trouve des solutions et qui peut lui servir aussi à préparer un mois de décembre, où là, il va y avoir beaucoup de matchs plus abordables et où va se jouer une partie de sa saison. N'hésitez pas à retrouver régulièrement tous les papiers de l'équipe sport de Sud-Ouest qui suit pour vous les Girondins de Bordeaux, notamment aussi sur sudouest.fr. Et puis, justement, puisque l'on parle de sudouest.fr, il y a cette consultation qui a été lancée il y a quelques jours. Maintenant, pensez-vous que les Girondins de Bordeaux jouent le maintien cette saison ? Eh bien, si vous avez envie de témoigner, de donner votre avis, n'hésitez pas à sudouest.fr et nous aurons l'occasion de vous donner le résultat de cette consultation. Merci beaucoup, Nicolas Legardien. Restez avec nous si vous le voulez bien, puisque dans quelques instants, nous allons embarquer à bord d'un des voiliers qui est parti ce week-end pour la traversée, le Tour du Monde en solitaire, sans escale et sans assistance, le Vendée Globe donc. Il y a dans ce Vendée Globe deux skippers néo-aquitains, Arnaud Boissière, qui, ce lundi soir, pointait à la 30e place. Ce n'est bien sûr que le début de la course. Donc, 30e place pour Arnaud Boissière. En revanche, la 11e pour Yannick Bestaven, le Rochelet, qui a dit tout le plaisir qu'il ressentait à se retrouver ainsi sur un bateau pour s'embarquer pour cette énorme aventure qu'est le Vendée Globe. Écoutez les quelques images et ce petit témoignage qu'il a envoyé quelques heures après avoir franchi la ligne de départ. Yannick Bestaven. Ça y est, nous sommes partis. Les Sables d'Olonne, waouh ! Quel moment, quelle émotion, je vous jure. J'en ai vu des copains partir sur le Vendée Globe, mais qu'est-ce que c'est fort, une sensation, qu'est-ce que ça fait bizarre. J'en avais les larmes aux yeux tout à l'heure. Et là, ça va mieux, je me mets dans la course et voilà. On va vivre une belle aventure. Ce ne sera pas tous les jours facile, mais on pense à vous tous, à tous ceux qui nous ont aidés pour être là, à tous ceux qui ont cru en nous, en ce projet. Et bonne chance à tout le monde et à très bientôt. Ça y est, on y est ! Yes ! Voilà la joie de Yannick Bestaven, donc embarqué pour ce Vendée Globe. C'est son retour à Yannick Bestaven, puisqu'il avait assez rapidement dématé lors de son premier Vendée Globe. C'est en 2008. Et là, il y a quand même tout de même quelques prétentions pour cette édition 2020. Alors, je ne sais pas, on a bien ressenti quand même, Nicolas. Ça bombarde, vous avez vu le son. On voit bien que les bateaux vont très, très vite. Pour connaître un peu Yannick Bestaven, que j'ai pu suivre il y a 20 ans, quand il faisait la mini-transat ou en 2008, justement, quand il y a ce Vendée Globe, c'est quelqu'un qui va au bout des choses. Et déjà, effectivement, être au départ, je pense que c'était une grande émotion pour lui, parce qu'il s'est battu pendant quasiment 20 ans pour y être. Et donc, on lui souhaite effectivement la meilleure course possible. Voilà, et nous aurons bien sûr l'occasion de revenir régulièrement sur les performances des deux skippers de Nouvelle-Aquitaine, Yannick Bestaven, le Rochelet et Arnaud Boissière, leur cache où on est installé depuis quelques temps maintenant au Sable d'Olonne. Voilà pour ce grand débrief. Bonne semaine et restez avec nous sur TV7, le sport continue, bien sûr. Sable d'Olonne